Yo tout le monde, c'est Bim, aujourd'hui on va parler du patch d'équilibrage qui devrait sortir après la BlizzCon comme ils ont fait l'année dernière. On va avancer très rapidement sur certains points, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé des changements à venir. Donc vous pouvez trouver, et je vous mettrai en description, le lien du patch note pour que vous puissiez le regarder si vraiment tout vous intéresse. Maintenant quand ça ne sert pas à grand chose, on va zapper et on va parler vraiment des points importants qui risquent de modifier en fait la scène compétitive. Changement sur le Battlecruiser, pour résumer, donc c'est toute cette partie là, pour résumer, ils veulent faire du Battlecruiser en unité qui est plus mobile, plus difficile en fait, à sniper par les unités de contre. Et en parallèle, pour pas que le Battlecruiser devienne trop fort, ils réduisent par exemple les dégâts du Yamato qui permet au BC de se débarrasser d'une unité de contre facilement. Ce qui veut dire que l'unité va devenir plus mobile, mais va faire un peu moins de dégâts à ce qui est censé le tuer, mais sera aussi plus difficile à tuer. En soi, le problème du BC, et c'est le même depuis absolument toujours, c'est que ça coûte 400 de minerais, 300 de gaz, ça prend 6 de pop. Ça demande toute une composition qui s'articule autour, donc c'est pas juste une transition où on va ajouter une unité. Par exemple, vous avez votre gateball, un colo va sortir, vous avez une unité qui sangle dans votre compo. Là, vous pouvez pas juste rajouter un BC en mode, il va changer une fight en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de BC, beaucoup d'unités de soutien autour du BC, et c'est toujours ça le problème, dans ce cas, ça ce qu'il faut changer pour que ce soit plus effectif, en fait, c'est la taille des maps, que les maps soient plus grandes et qu'on ait plus le temps d'accumuler des unités à gaz. Donc c'est un changement qui pour moi est gadget, et c'est pour ça qu'on va pas plus s'attarder dessus. Maintenant, gardez toujours à l'esprit que toutes les modifications qui sont présentes dans ce patch sont vouées encore à changer, et qu'aussi, je peux dire, des conneries. Donc gardez votre esprit critique, et ne prenez pas tout ce que je dis comme une vérité. Changement sur la mine veuve, en gros, on revient un peu à avant le patch, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'upgrade des griffes foreuses, vos unités vont s'enterrer plus rapidement. Donc ça, c'était l'upgrade qui était tel quel sur le live, mais en plus de ça, maintenant, vos unités vont être cloques tout le temps, même quand elles ont tiré, donc les mines, maintenant, quand elles tirent, elles sont visibles jusqu'à la prochaine recharge. Donc en général, elles tirent, et c'est soit on les enlève, soit elles sont clean. Maintenant, ce ne sera plus le cas, ça va revenir comme à l'année dernière. Donc en gros, ils ont enlevé cet aspect toujours visible, et aussi, ils ont retiré l'aspect qu'ils n'aimaient pas un peu. L'adversaire n'a pas de détection, il ne peut pas gérer un drop mine early. Donc ils ont réussi un peu à faire les deux. C'est bien, surtout qu'on verra qu'avec les modifications qui viennent au sein de la Raserque plus tard, la mine peut peut-être réapparaître au profit du tank. Donc c'est pour ça que les changements sur la mine, il faut d'autant plus s'y intéresser. Le cyclone qui est modifié, donc ça c'est surtout pour le TVT, c'est ce qu'ils disent après dans leur petit paragraphe. Donc en fait, on enlève l'armure de 1 qu'il y a de base pour la mettre à 0. Le cyclone a vraiment une position de roi en mirror Terran actuellement. Il y a beaucoup beaucoup d'open avec cyclone, et très peu de variété de build en fait. Donc là on est sur quelque chose qui va peut-être recréer de la diversité, sans trop impacter les autres match-up, parce que les all-in, par exemple, Terran vs Zag à base de cyclone, c'est soit le jour où la joueur Zag a bien l'air le jeu et a de quoi défendre, en ayant cut au bon nombre de drones, soit le all-in va passer. Ça, ça ne devrait pas trop changer ça en soi. Versus Protos, peut-être que les interactions sont un peu plus ambiguës, parce qu'il y a pas mal de proxys, notamment proxy barack, usine, spatio-port sur des 1-1-1. Et le fait que le cyclone tente peut-être moins bien les hits de Stalker, ça c'est à voir. Je ferai les calculs si le patch reste tel quel, mais ça pourrait être l'interaction qui est le plus gênant hors mirror. Modification du Thor, qui est aussi en gros une sorte de changement de design. En gros, ils veulent que le Thor soit une unité, là pour sniper d'autres unités lourdes, donc en gros d'autres unités qui coûtent 6 de population, pour faire simple, et pas autre chose. Donc par exemple, c'est pour ça que son armure de base est réduite de 2 à 1, pour qu'il soit un peu moins fort contre le ground. L'interaction que ça change, parce que là, par exemple, si on regarde leur petit paragraphe, il me semble qu'ils parlent du Zergling par la suite. Par exemple, ils disent, les marines et les Zerglings pourront mieux l'affronter, voilà, c'est ici. Maintenant, le truc, c'est que quand vous jouez contre des Thor, en général, et qu'ils sont en mode anti-lourd, c'est que la personne qui joue terrain n'est pas en train de jouer bio, en fait, elle est en train de jouer mecha, et dans ce cas, le Thor, il ne rencontre pas des Zerglings, il va rencontrer des Roachs. Dans ce cas, il faut voir l'interaction qu'a l'armure Reduit face à des Roachs, et pas face à des Zerglings. Parce que si vous jouez avec énormément de Thor, en jouant bio, pour vous prémunir des Brod Lord, ça veut dire que vous n'avez pas d'Ao au sol, et que vous ne pouvez pas gérer, en fait, tout ce qui est banning, ou tout ce qui serait, je ne sais pas, enfin, globalement, c'est souvent le banning, la hoche et les Zerg, mais même si on peut dire n'importe quoi, l'Infest, ou n'importe quoi, toutes les unités à Langage qui sont gênantes, et dont il faut réduire le nombre, en fait. Si vous faites Swarm, si il y a trop d'unités qui arrivent, vu que je joue en full Thor, ça ne passera jamais, donc en fait, là, il parle d'une interaction, d'un match-up qui serait du Terran bio, qui joue avec du Thor, contre Zergling, ce serait plus versus du Roach. Je vais peut-être vous montrer la vidéo, pour qu'on se rende compte de la différence de vitesse, où il est qu'en fait, le Thor tape juste beaucoup plus rapidement, ce qui lui permet de nettoyer plus rapidement une unité lourde, donc c'est l'interaction qu'il voulait mettre en place. En soi, pourquoi pas, le changement sur le Thor, c'est une unité qui a toujours été un peu mal exploité, en quelque sorte, bien que sur Hello TV, soit nettement mieux que les autres extensions, mais voilà, c'est un changement qui a du sens, qui est cohérent dans la logique qu'ils veulent donner à l'unité, donc pourquoi pas. Alors le Medivac, en gros, pour faire simple, c'est une upgrade qui ne serve à rien, qui va toujours servir à rien. Et ensuite, le deuxième point, qui est un peu plus important, c'est les soins du Medivac, fonctionnent désormais sur les unités affectées par le rayon gravitant du Phoenix. Ça, c'est... Là où ça a surtout l'importance, c'est par exemple, les Open 2-1-1, donc les Beyond Build, qu'on pouvait voir, notamment en Versus Zerg, qui se faisaient sur HOTS, contre Protoss, ont un peu disparu, parce qu'il y a tellement de Phoenix et le Marine, au final, c'est facilement clean par les Open Stargate, ce qui fait que, quand les unités s'étaient soulevées, elles pouvaient mourir très rapidement, là, ce que ça change, c'est que si vous faites ce type de build, ou vous faites un push, vous avez énormément de Marine pour le timing du jeu où vous avez les push en début de partie, donc en gros, vous n'avez plus d'une Rax, eh bien, vous aurez la possibilité de plus tanker, puisque les unités qui seront soulevées ne seront peut-être pas one-shot, en fait, si le Medivac les soigne. Donc, ça peut peut-être changer la phase de certaines fights, puisque ça ne joue pas grand-chose sur le genre de timing, et c'est beaucoup à la micro et au focus, donc, la modif peut paraître peut-être un peu gadget, mais à voir ce que ça donne vraiment sur le front, on va dire. Modif de la Banshee sur la Speed, qui coûte plus de 200, mais 150, ça, pour moi, c'est des modifs que j'aime voir, dans le sens où j'aime quand l'équilibrage se fait dans le fait de récompenser les personnes qui vont faire des actions et qui ont de l'APM. Donc, récompenser une upgrade qui est une upgrade sur une unité de Daras, je trouve ça très cool, donc ça, c'est bien. Ce n'est pas trop dangereux dans le sens où il faut toujours le noyau de fusion pour Tex aussi, je crois. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu peut-être faire croire qu'on fait le cloak alors qu'au final, on fait cet upgrade parce que le cloak est à 100, et là, vous voyez 150, 150, ce n'est pas trop éloigné. Et là, ça aurait pu être problématique. Maintenant, vu qu'il faut toujours le noyau de fusion, peut-être qu'il y aura des BO Gumball où justement, on fait croire qu'on a le cloak alors qu'on a caché un noyau et qu'au final, on conteste ça en étant un peu dillé, etc. Mais, ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne modification. En termes de modifications, donc dégâts du missile anti-armure réduit de 15 à 0, ça, c'est un nerf que je ne trouve pas forcément justifié dans le sens où le missile fait déjà plus de dégâts et s'il y a autant de corbeaux, ça, dans une game, c'est que la game aurait dû être terminée avant, en fait. c'est extrêmement rare. Autant le premier missile quand il l'enerve pour réduire les dégâts jusqu'à 15, justement, c'était discutable parce que il y a moins de corbeaux pour que ça puisse one-shot des packs d'unités et du coup, c'est de l'énergie contre un coup en termes de gaz et de minerai, donc de ressources. Donc là, ok. Là, pour one-shot des unités avec des missiles qui splashent en dégâts à base de 15, c'est, je ne sais pas, c'est un nerf que je ne trouve pas forcément justifié. Par contre, la deuxième modification, alors sur le coup, alors à voir en fait comment elle fonctionne. C'est-à-dire que là, le missile anti-armure réduit aussi maintenant le shield des unités Protos. Le truc, c'est que si on regarde ce fichier-là, donc ça c'est mon fichier de théorographe personnel, le shield des unités Protos, vous voyez qu'en fait il est à 0 pour toutes les unités et quand vous faites le plus 1 de shield vous avez 1 d'armor, plus 2 vous avez 2 d'armor, plus 3, 3 d'armor. Le truc, c'est que du coup, quand vous allez faire des timings de push avec le raven contre Protos, que c'est là que vous avez un raven contre Protos, en soit, faire passer, réduire l'armure qui est déjà à 0, ça sert à rien en fait, c'est complètement inutile. Maintenant, si ça fait passer l'armure en négatif et que du coup, ça rajoute des points de dégâts comme si vous aviez des upgrades d'attaque, là, ça fait un énorme changement sur les unités que vous allez DPS parce que l'unité a peut-être déjà 1 d'armor de base parce que les unités Protos ont pour le coup, pour beaucoup d'unités, 1 d'armor. Vous voyez que le Zillot, le Stalker, quand vous avez push, la Adept, tout ça, ils ont 1 d'armor donc eux, ils passeraient à moins 2 plus les moins 3 en termes de shield. Là, l'unité prend vraiment cher sur une unité qui a Steampack, par exemple. Mais à voir si ça fait passer en négatif. Alors, je n'ai pas lu le texte. Pour le coup, est-ce qu'ils en parlent ? Non, ils n'en parlent pas. Centre technique. Alors, structure en néo-acier et blindage-bâtiment sont combinés. Alors, structure en néo-acier, je crois que c'est la recherche qui permettait de mettre plus d'unités dans les bunkers et qui augmentait les PV des bunkers. Donc, blindage-bâtiment, c'est le plus de armor. Mais il me semble que l'autre, c'est ça. Donc, que ce soit combiné, c'est un peu gadget, on va dire. Cependant, alors, petit tips en fait. Quand j'ai créé ce tableau et que je me suis tapé toutes les valeurs à faire, je me suis rendu compte que sur l'APF, comme sur le centre de commandement, vous pouvez mettre à l'intérieur 5 VCS. C'est-à-dire que vous avez le bouton pour faire rentrer 5 VCS à l'intérieur. Quand vous faites l'upgrade néo-acier, et que vous augmentez la capacité des bunkers, ça augmente aussi la capacité de votre PF. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire rentrer 10 VCS dedans. Et à ce moment-là, par exemple, si vous avez 16 VCS qui sont en train de miner sur une mine de minerais et que vous faites arras par zilot charge ou même il y a des banning qui arrivent dans votre ligne, vous pouvez faire rentrer, si vous avez payé cette oublée dans le late game, maintenant, 10 VCS dans votre PF et ça fait une sacrée diff. Donc, c'est quand même un plus sympa. Ce sera un déclic à prendre, mais c'est un changement qui intervient assez tardivement dans une partie, pas en termes de quand Blizzard le met en place. Donc, voilà, c'est moins impactant que ce qu'on a pu voir sur la mine ou sur la Banshee, par exemple. Ou même le Raven. Zerg. Alors là, on a des modifs sur la vitesse de bureau en bureau des unités, ce qui récompense encore une fois le fait de faire des actions. c'est des modifs que j'aime bien. Ce sera plus facile, comme ils disent, de tendre des embuscades et des unités qui sont des renforts. On peut peut-être aussi plus facilement intercepter un prisme. Vous voyez, des unités un peu de ce genre. Donc, ça, c'est assez cool. C'est une bonne modif, je trouve. Sauf que le jeu Zerg est censé récompenser vraiment le fait de se balader rapidement sur la carte et d'avoir du map contrôle donc de tirer profit du bureau. Point de vie de l'hydra réduit de 90 à 85. Ça, c'est une énorme modif dans le sens où, quand même fois, si on prend des valeurs, on va aller sur l'hydralisque. Donc, l'hydralisque, vous voyez que il est là, il a effectivement ses 90 HP et de base, en fait, il a 0 armes donc il prend des dégâts purs. Et si on compare avec les unités Terran, par exemple, avec des sources de Terran, si on prend le tank, donc le tank siege qui taperait en 2 mage pas contre blindé ou en dessous c'est 2 mage blindé, ça c'est 2 mage pour toutes les unités, il taperait à 40. Donc, actuellement, pour tuer un hydralisque, par exemple, il faudrait 2 shots de tank, donc 40 plus 40 ce sera 80 et 2 shots de marine ce qui veut dire que le marine tape à 6. Maintenant, s'il a 85 PV, on serait sur 2 shots de tank et 1 shot de marine et sachant qu'on est sur des énormes fights où il y a énormément d'interactions entre l'AOE des marines qui tapent un peu des unités tampons, des unités à gaz selon où ils sont positionnés, etc. Ça peut très vite changer en fait, le visage d'une fight et c'est pas une petite modif en soi. L'Infestor porté d'utilisation de terrain de contaminés augmenté de 7 à 8. C'est un changement qui a surtout de l'utilité pour le versus Skytos, bien que ça puisse Arras versus Mecha en étant bureau en fin de partie, mais en ce cas, vu qu'on a le bureau, ça va peut-être jouer sur le... est-ce qu'on s'expose trop à la détection d'une tourelle ou quelque chose du genre. Dans ce cas, c'est surtout pour le versus Skytos et vu ce qui arrive plus tard à Protos, à voir s'il y avait vraiment besoin de mettre ceci. Là, on est sur un énorme changement. L'Ultra Isk ajoute une nouvelle amélioration qui coûte 150-150. Une amélioration T3, c'est OK. C'est moins que le crackling. Et en soi, c'est pas trop coûteux. C'est correct. Le temps de recherche, c'est exactement même pour toutes les speeds Zerg. Donc, c'est 1 minute 19. Et en gros, hors mucus, une unité court plus vite. Alors, on va regarder la vidéo et après, on va regarder les valeurs que j'ai dans mon figier. Et vous voyez que là, donc, l'Ultralisk est en train de courir après des maraudeurs. Et il y a une situation où il va se faire tuer sans tuer un maraud, je crois. Et l'autre situation où il va tuer deux maraudeurs. Voilà, c'est ça. En soi, je trouve que c'est un buff qui n'est pas forcément justifié. C'est-à-dire que si on regarde les valeurs, on va aller sur l'Ultralisk. L'Ultralisk, donc, c'est un move speed de base. L'Ultra, il doit être tout à droite, je crois, dans mon tableau. Donc, c'est première ligne. Ultralisk, Ultralisk. J'ai vraiment dû le mettre tout au fond. Ouais, OK. L'Ultra, il bouge à 4.13 et il bouge à 5.37 sur le creep. Donc, 4.13 de base. Là, on passerait donc de 4.13 à 4.55. Donc, ce qui est toujours inférieur à la valeur qu'il a sur creep qui est de 5.37 sur creep, c'est vraiment une fusée. Et si on regarde l'unité Terran, donc, le maraudeur ou le marine, donc, le mordeur bouge à la même vitesse quand ils sont pas speed. Donc, c'est 3.15 et ensuite, quand ils sont en steampack, donc, le marine et le mordeur bougent en 4.72. Donc, en soi, ils bougent toujours plus vite que l'Ultralisk. Mais, le truc, c'est qu'ils bougent en fait, l'Ultralisk n'est pas censé sortir du creep ou du moins pas censé sortir du creep sans soutien. C'est-à-dire que steampack, l'Ultra court plus vite que les unités steam. Donc, là, il n'y a pas besoin de modification de vitesse. Et une fois hors creep, en fait, la personne qui joue Zerg doit avoir des unités de soutien pour soit relentir l'armée adverse, soit flanque, en fait. et en soi, c'est pas normal qu'une unité qui est censée permettre l'expansion du creep et pousser, en fait, le jour où la joue Zerg loin des bases du Zerg puisse, en plus de ça, se permettre d'avoir un impact significatif sur la transition de terrain, sachant que la personne qui joue de terrain justement peut avoir une chance de transi sur le fait qu'elle a bien nettoyé le creep et qu'elle a empêché l'apparition trop rapide d'infestors d'une grosse masse de lignes. Donc, c'est une modification que j'aime pas trop parce que l'Ultra risk remplit le rôle de pousser le terrain loin des bases. Donc, ça, c'est OK, c'est son rôle, mais il peut aussi punir le terrain même si celui-ci, en fait, a bien joué son midgame à base d'énormément deny. C'est ça que j'aime pas trop sur l'Ut. Je sais pas si j'étais très clair, mais en soi, l'Ultra risk devrait pas pouvoir sortir du creep seul et nettoyer la pop qui est censée le contrer, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas très fan de cette nouvelle recherche. C'est un bon buff pour Zerg, clairement, mais c'est quelque chose qui va pas dans... qui rentre pas bien dans le comment elle design du match-up, je trouve. Et pour le coup, ça rendrait aussi peut-être l'Ultralis plus viable versus Protos parce que pour le coup, il n'y aura jamais de creep quand vous allez fight contre Protos. Et si vous arrivez assez rapidement en corps à corps avec votre Ultra plus des Vipers, vous pouvez même annihiler une pop où il y a des Immortels. Donc ça aussi, ça va prendre en compte, sachant que j'avais fait un papier l'année dernière sur un style de jeu à base de Fast Ultra avec des Vipers pour battre la compo Immortels et Arc-Cont sur des petites masses. Donc à voir aussi ce que ça donne là-dessus. mais surtout le TVZ peut-être un mauvais choix de design. Là, on a le Nidus. On a des modifications de coût. Donc le coût du réseau de Nidus que vous montez de 150, 200 à 200, 150. Et ensuite, le coût des verres. Donc le premier, le réseau de Nidus, c'est le bâtiment lui-même et le coût des verres, c'est les têtes que vous posez pour sortir des unités. lui, il va être baissé. En fait, là, ce que veut faire Blizzard, c'est pas permettre des all-in avec le Nidus mais créer une sorte de de drop zerg même si les drops existent déjà mais en fait, c'est dans cette option de apparaître rapidement à un point de la carte pour Arras ou pour sniper quelque chose. D'ailleurs, on peut voir qu'ils veulent un peu contrer cette option de all-in dans le sens où pendant que le Nidus apparaît, il n'est plus invulnérable comme avant mais il a 6 points d'armure. Donc là, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé la situation de jeu. Est-ce qu'on voit de la bio taper sur les... sur la tête de Nidus ? Donc là, au final, il n'y a pas non plus un nombre de marines qui est trop important et ils peuvent sniper une tête. Donc comme je vous le disais, c'est plus fort contre le all-in. Maintenant, ce qu'il faut toujours prendre en compte comme d'habitude, c'est que quand vous faites un all-in Nidus, ce n'est pas forcément pour contrer quelqu'un qui a Marine Steampack mais pour contrer quelqu'un qui est sur un 1-1-1. Pareil contre Proto, c'est pour contrer quelqu'un qui va peut-être jouer avec un Twilight à l'open ou qui a fait une Stargate et qui a pas bien placé ses battery shields, etc. Donc il n'y a peut-être pas le DPS pour sniper tout de même parce que 6 d'armure, c'est énorme. Si on compare avec l'Ultralisk, l'Ultralisk, qui doit être toujours par ici, il a 5 d'armure avec le plus 3 de def et il a 7 avec son upgrade. Donc là, on est un point juste en dessous et l'Ultra, ça a tant que sacrément. Donc ça se peut qu'on pourra toujours au-line. Ça, c'est vraiment à voir, il faudrait faire les calculs et voir à combien tapent les récolteurs parce que les récolteurs du coup taperont à 0 parce que c'est ça qui DPS surtout le Nidus quand des fois il pop. Mais vu que les récolteurs de base, l'attaque est à 5 donc ils feront 0 dégâts donc ça ne servira à rien de pull sur l'apparition même du Nidus. Donc en fait, ça ne changera peut-être pas l'Ultralisk au final. Donc ça, c'est un raccourci différent pour enfouir et déterrer. Pourquoi pas, ça rend le jeu le plus lisible et ce n'est pas plus mal. Genre ça, on ne va pas se plaindre. Et on arrive aux modifications sur Protos. Modification sur Protos sur le rappel. Donc le rappel de masse, ils ont changé le nom, etc. On s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est ici en fait, temps de recharge réduit de 130 à 85 secondes sur le Nexus et le radius qui change en taille. C'est-à-dire qu'on peut rappeler des unités plus fréquemment mais on peut en rappeler moins. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une correction de mon dieu, j'ai mal positionné toute mon armée, je me fais attraper, je recall. C'est plus. J'ai ce groupe d'Aras qui est parti là sniper quelque chose, je le recall instant. gestorac qui est passé à cet endroit-là de la map comme une fusée pour sniper quelque chose, je le recall instant, etc. C'est pour récompenser encore une fois le fait de faire des clics d'Aras et de prendre des risques. Donc ça, c'est une modif que je trouve cool. Et justement, c'est une modif qui en soi aussi enlève le fait de faire des erreurs puisqu'on ne peut plus maintenant rappeler toute son armée. donc il y a le fait de récompenser les gens qui prennent des risques et qui essayent de jouer correctement et de plus pénaliser les gens qui font des erreurs. Donc c'est des changements que j'aime bien. Changement sur la Sentry, plus facile de scout à l'alu puisque ça coûte moins de mana. Soit ça coûte le prix du Guardian Shield maintenant et le rayon du Guardian Shield qui est aussi augmenté. Donc gros buff de la Sentry qui avait un peu disparu en versus Zerg. Et vu le changement qui arrive aussi, il me semble qu'on reste un petit peu plus loin. On va peut-être avoir un changement de compo en PVZ. Donc il faut garder ça à l'esprit. Le haut Templier, en gros le feedback fera plus un point de dégâts pour un point d'énergie mais 0,5 par point d'énergie donc plus difficile de gérer les drops uniquement avec des HT. On pourra peut-être aussi moins facilement gérer j'ai perdu le nombre d'unités. Oui, tout ce qui va être Raven, etc. Donc à voir ce que ça donne. Mais c'est un nerf qui est bien puisque encore une fois il faudra avoir plus de map contrôle pour gérer des drops. Le prix du complexe robotique qui est réduit. Donc ça pour le coup c'est un gros buff puisque 150 de min-reads ça paraît peut-être anecdotique en gros en termes de coût mais par exemple 50 c'est le prix de min-reads de warpgate. et ça c'est un bon changement du coup plus accessible le complexe robotique c'est un bon changement en soi puisque ça offre de la diversité de jeu donc je trouve ça assez bien. Le colosse alors ça pour le coup ajoute l'autoguidage des tourelles en fait c'est la manière dont le colo va se déplacer comment l'intelligence artificielle va attaquer avec les déplacements. Vous allez vite comprendre en regardant la vidéo parce qu'en fait avant vous voyez que le colosse en haut il se retournait ce qui n'est plus le cas en bas comme l'immortel en fait et du coup forcément il perd moins de temps et il peut tuer plus d'unités ce qui veut dire qu'en soi il n'y a pas de modification de valeur mais le DPS va quand même être impacté enfin le DPS en hit and run parce que le DPS pur si vous ne bougez pas ce sera le même mais le fait de bouger et de mettre des sites d'attaque ça va bouger vos DPS donc si on si on meurt en relation ça avec le hub de la sentry peut-être un retour sur le devant de la scène du colo à sentry sur certaines maps en protos versus zerg surtout que l'hydralisque a aussi moins de points de vie vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui laissent à penser que le colo va peut-être maintenant nettoyer des hydras en mode vénère en fait disrupteur pour faire simple ils ont jugé que le Disru actuellement était trop fort et en fait ils reviennent à l'ancien Disru où les Nova n'explosent plus au contact des unités mais après un certain temps en fait donc bon modif puisque le Disru actuellement dès que vous en accumulez trop en protos versus terran la partie ça devient complètement n'importe quoi donc je pense que le Disru est juste une unité qui est mal design en soi genre il y a déjà énormément d'AOE chez protos il fallait peut-être ajouter autre chose à la race qu'une troisième unité d'AOE je ne saurais pas dire quoi sans y réfléchir mais ouais le Disru revient comme avant j'espère juste que en soi vu qu'il y a un bof du Colo qui est déjà une source d'AOE j'espère juste qu'il n'y aura plus de Disru dans les games parce que ce n'est pas une unité intéressante et là on passe aux Tempêtes et aux Carrières et en gros le Tempête la direction qu'il veut pardon qu'il veut lui donner c'est comme le Battle Cruiser c'est une unité qui est plus maniable sauf que vous voyez que là même elle contrairement au BC son coût réduit son coût en supply est réduit alors après aussi par contre ça impacte grandement ses valeurs vous voyez que là 350 si on compare ici pour vous donner une ordre d'idée vous voyez que le Tempest donc 300 PV 150 de Shield le Carrières qui est déjà un sacré morceau à tuer c'est 250 HP pour 152 Shield donc en fait le Tempest ça prenait pas mal de coups là ça va être réduit de moitié sur la barre de point de vie et c'est juste une unité qui va être là pour un peu plus sniper et se repositionner plus rapidement mais en soi je trouve que c'est une modification intéressante puisque actuellement le Tempest et le Carrières avaient le même rôle et vu que le Carrières était juste meilleur en stats on jouait full Carrières et il n'y avait plus vraiment de place pour celui-ci donc là ça va être une unité qui sera là pour sniper les unités lourdes c'est une bonne modification à voir si maintenant ce sera toujours rentable d'investir dedans en termes de dépenses et le Carrières donc je pression de l'amélioration qui est Catapulte à Graviton je crois que c'est le fait de pouvoir déployer toutes les toutes les attaques les interceptors en même temps il me semble que c'est ça et ensuite on a le temps de construction qui est réduit on a aussi des modifications de valeur mais d'ailleurs on arrive sur les valeurs du coup de l'ancien Tempeste mais par contre dans la construction des interceptors qui est augmenté de 6 à 11 sachant qu'en plus on ne va pas les déployer aussi rapidement modification de dégâts sur les interceptors ce qui se passe c'est que maintenant les fights où la personne en face a le DPS pour tuer très rapidement les interceptors et bien vu qu'ils se déploient moins rapidement et qu'en plus on les crée moins rapidement si en face il y a trop de DPS les interceptors vont juste être lâchés vont être complètement nettoyés et en fait le port nef seul sans soutien servira à rien puisqu'il ne pourra jamais attaquer il sera continuellement tué ce qui va produire donc c'est pour déjà que le Skytos en mode le joueur ou la joueuse protos part sur Skytos directement n'existe plus puisque ce sera trop simple à contrer et aussi pour qu'en late game la death ball ait moins de DPS au début de la fight à long edge et c'est aussi pour ça par exemple qu'on a peut-être augmenté la range du terrain infesté dans les récaps là c'est un petit récap pour qu'on ait un peu tout sous l'oeil vous voyez que là on a les modifs sur le tempest et le carrière on avait le modif sur l'infestor qui a un range sur les terrains contaminés vous voyez que c'est un peu mis en parallèle dans le sens où les terrains contaminés auront peut-être plus le temps de pop puisqu'il y a moins de DPS à long edge et en même temps ça compense un peu la perte de PV sur l'hydra puisque l'hydra était sur les timings pour tuer les gens qui partaient directement en Skythos le mieux à faire donc on a essayé d'équilibrer pas mal de choses en même temps en soi il y a beaucoup de cohérence alors est-ce que les valeurs sont bonnes ou pas ça faudrait faire des tests mais il y a énormément de cohérence dans ce que fait Blizzard donc ça c'est cool ils veulent récompenser la race donc le fait de faire des clics de prendre des risques ils veulent augmenter un peu enfin on va dire redonner vie à la compo Colo Sentry qui est peut-être un peu plus ce qu'il a joué en termes de justement de Spellcast et de positionnement que les compos à base de HT donc ça aussi c'est cool on nerf la Death Ball R on enlève l'unité Core chez le Zerg qui était trop puissante qui a l'hydraïs enfin on l'enlève pas complètement mais on l'enlève des PV ce qui fait que on aura peut-être plus tendance à jouer Muta si on joue Muta il y aura moins de jeux à base de temps plus de jeux à base de mine du coup les mines ont à nouveau un impact dans le match-up avec l'upgrade vous voyez qu'il y a beaucoup de choses cohérentes le Torque aussi un peu nerf en AE donc pareil parce que le Muta risque de réapparaître il faut que les Zerg ait un plan de jeu viable j'aime bien le patch honnêtement sur beaucoup d'aspects à voir si les valeurs sont bonnes et si le map pool suit aussi parce que si on modifie le map pool d'un coup et qu'on ne peut pas faire de parallèle entre est-ce que c'est le patch qui a de l'influence ou est-ce que c'est le map pool ça va être gênant mais j'aime beaucoup ce patch si vous avez des questions des remarques n'importe quoi n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire si vous voulez je mettrai aussi le lien de ce doc si vous voulez le regarder pour garder des valeurs dans l'espace commentaire si j'y pense n'hésitez pas à liker partager etc la vidéo on se retrouvera pas la semaine prochaine pour une vidéo puisque j'ai beaucoup de retard de travail avec le fait qu'il a fallu préparer des analyses de game pour le WCS Montréal etc la semaine dernière donc je vais prendre un peu de temps pour faire des choses un peu moins réjouissantes que des vidéos de Starcraft on se trouvera donc dans deux semaines je souhaite à toutes et tous d'avoir de bonnes parties et on se retrouve d'ici 15 jours bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501